Nouvelle vidéo sur les graphes probabilistes, nous allons voir l'évolution d'un état probabiliste au cours du temps. En poursuivant toujours le même exemple depuis l'ensemble de ces vidéos sur les transitions entre l'emploi, le chômage et l'inactivité, qui sont notées respectivement ECI sur un marché de travail d'un pays, on avait défini dans la vidéo précédente ce qu'était un état probabiliste, pour l'année de référence, P0, on l'avait appelé comme ceci, avec une matrice ligne, avec ses trois coefficients. L'idée est maintenant de déterminer l'évolution de cet état au cours du temps, c'est-à-dire que la matrice P0 me donnait une photographie pour l'année 2018, de l'état de transition entre les trois états emploi, chômage et les inactifs dans un pays, mais l'idée était de comprendre l'évolution de chacun de ces trois états respectivement, pour l'année 2019, 2020, 2021, etc. Et là on va se rapprocher des chapitres concernant l'issuite, et nous allons définir une matrice P indice N, qui va représenter la probabilité d'avoir un emploi, l'année N, d'être au chômage à l'année N, ou d'être inactif à l'année N. Et cette situation-là représentera l'état probabiliste du système à l'année N. Nous allons donc créer une sorte de suite de matrices, chacune dans notre exemple avec trois coefficients, puisqu'il y a trois états différents. L'énoncé me donnait cette distribution dans l'évolution des différents états, et nous avions trouvé une matrice dite de transition qui représentait cette situation. Si j'ai un emploi à l'année N, j'ai une proba de 0,90 de le conserver l'année N plus 1, mais j'ai une proba de 0,03 de me retrouver au chômage l'année N plus 1, ou proba de 0,07 d'être inactif. Comment déterminer le nombre de personnes qui vont avoir un emploi à l'année N plus 1 ? Eh bien, il y en a donc 0,90 multiplié par ceux qui avaient un emploi à l'année N, mais à cela vont s'ajouter 30% des chômeurs de l'année N, vont aller gonfler l'année N plus 1, ceux qui ont un emploi. De même que, parmi les inactifs, il y en a 0,14 qui vont aller se rajouter à ceux qui ont un emploi. Du coup, ceux qui ont un emploi à l'année N plus 1, et ce nombre-là, on pourra l'appeler E à l'indice N plus 1, eh bien, c'est égal à 0,90 fois EV, puisque on a donc 90% de ceux qui avaient un emploi à le conserver, mais on va leur ajouter 30% de ceux qui étaient au chômage à l'année N, donc 0,30 fois CN, et on va lui ajouter aussi, eh bien, 0,14 fois I, indice N, 14% des inactifs. On va faire ça pour chacun de mes trois états, c'est-à-dire que le nombre de chômeurs de l'année N plus 1, eh bien, va être égal à 43% des chômeurs, donc 0,43 fois CN, puisque 43% des chômeurs restent au chômage. On leur ajoute 0,03 des employés à l'année N, et 0,07 des inactifs. Comprendre ces formules d'une autre façon, on peut revenir à un arbre pondéré, où il y a donc trois états possibles pour l'année N, emploi, chômage et inactivité, avec les trois pondérations EN, CN et IN. Et pour chacun de ces trois états, eh bien, je peux, à l'année N plus 1, me trouver au chômage, en inactivité, ou garder mon emploi. Et si j'avais un emploi à l'année N, eh bien, la pondération pour garder l'emploi à l'année N plus 1, c'est 0,90. Si j'étais au chômage à l'année N, la probabilité d'avoir un emploi à l'année N plus 1 est de 0,30. Je ne développe pas l'ensemble, cela va pondérer, ce serait trop long. Si j'étais inactif à l'année N, eh bien, j'ai une probabilité de 0,14, tenir un emploi à l'année N plus 1. Et donc, du coup, il y a donc trois issues, trois issues qui m'amènent à la situation de l'emploi à l'année N plus 1. Une, deux, trois issues. Et en vertu de la formule des probabilités totales, on sait que la probabilité de N plus 1, eh bien, est égale à la probabilité d'avoir un emploi l'année d'avant, P de E indice N plus 1 inter E, plus P de E indice N plus 1 inter Cn plus P de E indice N plus 1 inter I n. On pondère. On fait donc, on va donc ajouter les trois pondérations correspondant à ces trois issues. Et si on fait le calcul, on arrive exactement EN fois 0,90 plus CN fois 0,30 plus IN fois 0,40. L'état probabiliste du système à l'année N plus 1 est donc cette matrice ligne, avec les trois coefficients un petit peu lourds à écrire comme ça, que nous venons de calculer. Mais en fait, on peut résumer ça par un produit matriciel, P indice N plus 1, et la matrice P indice N multipliée par la matrice de transition. Cette écriture est bien plus intuitive et facile que l'écriture en matrice ligne précédente. Cela nous amène du coup à une généralisation. Si on considère un système qui peut avoir K états différents, avec différentes probabilités, et bien à ce moment-là, la matrice de l'état probabiliste à l'instant N, qu'on va appeler comme ça, P indice N est égale à une matrice ligne, A1, A2 jusqu'à AK. Et bien, si on a la matrice transition M, et bien l'état probabiliste à l'année N plus 1 va être définie par cette relation-là, P indice N plus 1 est égale à P indice N fois N. P indice N plus 1 est égale à P indice N. Merci.